Bonjour Léa et merci à toi d'être venue nous voir aujourd'hui donc tout le monde te connaît pas vraiment donc est ce que tu peux parler un peu de toi et te décrire ce que tu fais ouais je m'appelle Léa Jamelot j'ai 26 ans je fais du kayak de course en ligne donc je suis sportive de haut niveau comme on dit sportive olympique puisque j'ai couru à Rio et je prépare actuellement Tokyo et voilà je suis bretonne je suis licenciée au club de Quimper et je m'entraîne actuellement au pôle France de Toulouse. Donc pourquoi as-tu commencé le kayak ? A quel âge as-tu commencé ? Alors j'ai commencé le kayak en CN2 donc on a 11 ans j'ai commencé après une colonie de vacances ou d'une colonie de vacances où j'avais fait une initiation kayak mais vraiment dans les gros bateaux touristes mais ça m'avait bien branché à l'époque je faisais du judo et il me fallait plutôt un sport en extérieur à prendre l'air donc donc c'était un club tout proche de la maison et puis voilà j'ai commencé comme ça. Donc le kayak ça t'a tout de suite plu ? Ouais d'être sur l'eau d'être dehors bon quand il fait beau c'est plus agréable mais ouais j'ai aimé j'ai aimé me dépenser à l'extérieur dans des super jolis cadres quand même du coup c'était sur le canal de Nantes à Brest qui est une nature hyper préservée et ouais ça me plaisait plus que les sports d'intérieur. D'accord et du coup quand tu as commencé pensais-tu déjà, arrivais-tu déjà d'aller aux Jeux Olympiques ? Alors pas du tout en fait j'ai vraiment commencé en mode loisir dans des gros bateaux à faire des jeux sur l'eau le mercredi et le samedi c'était vraiment plus ambiance ambiance loisir et c'est bien plus tard qu'au début on me proposait la compète moi j'étais pas non ça m'allait très bien de faire des des matchs de kayak polo sur l'eau le mercredi j'étais pas j'étais pas plus que ça branché complètement. Donc juste pour le plaisir au début c'est plus tard que ça venait ? Ouais c'est vraiment plus tard parce que le brevet d'état a changé donc celui qui nous entraîne notre moniteur en fait quand j'ai commencé était plutôt tourné loisir et ça m'allait bien et puis en fait il y a eu un roulement et un nouveau moniteur qui est arrivé qui lui venait du slalom qui était plus tourné entraînement plutôt tourné compète et puis il a proposé que je vienne un peu plus souvent au club plus de deux fois par semaine puis j'ai mis un pied dedans comme ça et puis au fur et à mesure finalement j'étais quand même j'avais bien l'esprit de compétition je mets moyen d'être derrière et je voulais progresser pour pour être devant ceux avec qui je m'entraînais et voilà j'ai mis mes pieds dans la compète comme ça et et je me suis rendu compte que j'étais très 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 compétitive finalement et que j'y serais forcément arrivé par un billet ou un autre je pense. Ça fait maintenant longtemps que tu fais de la compétition et donc tu as été au JO à Rio en 2016 peux tu nous dire un peu quels sont tes objectifs maintenant sur le court terme et sur le long terme ? Là à très court terme donc la saison 2019 la saison pré-olympique est déjà bien lancée puisqu'on revient on revient du circuit coupe du monde là on parle la semaine prochaine aux jeux européens et puis le gros enjeu de cette saison ce sont les championnats du monde fin août à Zeged en Hongrie où là il s'agira d'aller chercher une médaille bien sûr et aussi de décrocher les quotas olympiques c'est sur cette compétition qu'on ouvre les quotas olympiques pour pour l'année prochaine pour Tokyo 2020 donc sur du court terme voilà les objectifs sont très clairs sur du moyen terme parce qu'en fait c'est aussi du court terme l'année prochaine ça arrive très très vite les jeux olympiques donc les objectifs c'est vraiment une médaille olympique l'année prochaine à Tokyo et puis long terme long terme j'ai bien sûr dans un point de la tête Paris 2024 parce que les jeux à la maison c'est une fois tous les 100 ans et quand même quand on est dans l'âge d'avoir la capacité de les faire je pense que c'est encore un cran au dessus les jeux olympiques c'est énorme c'est sûr c'est un accomplissement c'est un objectif sportif mais alors à la maison chez soi je pense que c'est tous ceux qui ont vécu des jeux à la maison disent que c'est quand même assez incroyable donc donc ouais bien sûr je pense à Paris 2024 maintenant si on peut parler un peu de la compétition donc tu fais de la compétition à quatre toutes seules et à deux aussi quelle est la différence pour toi d'être en individuel ou en équipe est ce que ça change beaucoup pour toi mais c'est à la fois très différent et finalement pas tant que ça c'est différent dans l'approche parce qu'on me prépare on prépare différemment forcément un équipage donc à quatre ou à deux ce sont des longues discussions pour avoir des intentions communes comment on fait avancer un bateau après c'est finalement pas tant différent ça reste ça reste aller rejoindre la ligne le plus vite possible qu'on soit une à deux ou à quatre mais dans l'approche je dirais mentale c'est quand même différent d'être sur une ligne toute seule confrontée à ses propres démons voilà c'est 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 soi contre soi même quoi on va aller rejoindre rejoindre la ligne toute seule en équipe en équipe mentalement c'est un peu différent on veut bien sûr on doit pas lâcher pour pour les copines pour et puis c'est ce ce partage là on a fait deux médailles en coupe du monde c'est magique quoi de célébrer à plusieurs de construire un bateau ensemble il ya cette notion de synchro on doit vraiment être ensemble dans le bateau autant physiquement avoir la pagaie qui rentre ensemble que mentalement avoir l'intention on a confiance en chacune en chacune dans le bateau on sait que la première à ce rôle la seconde ce rôle la troisième ce rôle quatrième voilà c'est à la fois la même chose c'est un kayak une pagaie on doit planter à droite à gauche c'est quand même assez basique et à la fois différent parce qu'on vit des émotions différentes on partage bien sûr en en k4 en k2 et as-tu as-tu une préférence si j'ai une préférence j'adore le k4 en termes de sensations c'est un coup enfin c'est là où on monte sur une vitesse le plus élevé possible forcément à quatre c'est hyper complexe parce qu'on a tous des caractères des personnalités fortes et différentes et de devoir combiner avec ça de devoir créer créer quelque chose c'est super intéressant moi j'adore après le qu'un être confronté à soi même c'est on apprend énormément sur soi aussi de voilà c'est hyper riche le cadeau j'en fais surtout en club j'en ai pas fait énormément d'international j'en fais en club et c'est encore différent du coup sur des championnats de france avec ma partenaire de club depuis toujours chaque en fait moi j'ai vraiment besoin de varier pour trouver du plaisir j'aurais du mal à faire que du k1 que du k4 voilà on s'entraîne toute l'année en k1 en individuel et d'arriver à l'international de refaire des bateaux d'équipage c'est à chaque fois un grand plaisir donc ouais j'adore cette richesse qui qui nous permet ça dans ce en tout cas le kayak nous permet ça et ouais j'aime beaucoup switcher de la notre exactement ouais ouais faire du k1 exactement du k4 donc tu as fait beaucoup de pays grâce grâce au kayak donc notamment l'australie la nouvelle zélande l'allemagne le brésil j'en passe quel est ce sentiment de pouvoir voyager et en même temps faire le sport que tu aimes depuis toute petite ben c'est génial j'ai énormément de chance pour ça même si je dis que la chance ça se provoque mais j'adore les voyages j'en fais donc comme tu dis pour le sport pour l'hiver je vais souvent dans les pays chauds voilà pour pour profiter de bonnes conditions climatiques donc tu as cité l'australie la nouvelle zélande mais ça ce sont des stages que j'ai fait moi que c'était en dehors de la fédération donc c'était vraiment une impulsion avec manon ma partenaire d'entraînement à toulouse donc il ya les stages fédéraux les déplacements sur les compétitions qui sont vraiment organisés on a cette chance voilà d'y participer et puis à les stages qu'on fait nous aussi aller voir ce qui se passe dans les autres pays à découvrir de nouveaux bassins à aller échanger avec des délégations étrangères et puis et puis au delà de ça moi je me fais un voyage chaque année en dehors du kayak en après les championnats du monde en septembre ces repos et je prends toujours deux semaines pour aller visiter le le monde je pense que c'est hyper hyper riche et et ouais c'est chouette comme tout athlète durant toute ta période a eu tu as dû avoir des difficultés ou des challenges que tu as dû affronter peux tu nous en parler de un ou plusieurs qui t'ont marqué si possible et en quoi ça t'a fait devenir plus forte ou plus plus costaud dans la tête ou non etc moi j'ai la chance de jamais avoir de graves blessures qui ont dû me faire arrêter l'entraînement ou la compétition pendant du long terme j'ai je touche du bois là dessus j'ai jamais voilà de gros pépins physiques du coup les plus gros obstacles que j'ai rencontré je dirais que c'est des moments où je me sentais subir en fait je me sentais subir mon environnement je me sentais subir soit le lieu où je m'entraînais soit le départ d'un entraîneur soit les décisions d'un du staff du staff fédéral où j'ai pu ressentir de l'injustice ou voilà c'est plus des moments où je me suis sentie subir contrainte et pas en pleine possession de mes moyens pas au volant de ma vie voilà plutôt ça et après comment je m'en suis sorti je dirais que je dirais que j'ai arrêté d'essayer de contrôler ce que je pouvais pas contrôler une décision fédérale je peux la comprendre ou pas mais je peux pas interférer dessus le départ d'un entraîneur qui soit volontaire involontaire je peux pas non plus contrôler dessus par contre je peux me concentrer sur moi ce que je peux faire qu'est ce que je peux contrôler une fois que j'ai ces éléments là par exemple l'histoire de l'entraîneur qui est parti où ça a été une année compliquée pour moi pourtant c'est moi qui avait fait le choix de de venir à paris je me suis retrouvé voilà sur une année compliquée et puis à la fin de l'année j'ai fait le bilan je me suis dit mais je veux pas revivre ça donc quels sont les choix que j'ai à ma disposition et voilà j'ai pris la décision de de descendre à toulouse d'aller m'entraîner avec un entraîneur avec qui ça se passe très bien actuellement donc moi je dirais que j'ai pas eu d'énormes obstacles insurmontables mais ça a été à chaque fois des décisions à prendre à me dire ok ce que ça je veux pas contrôler donc je laisse de côté et ça je peux agir dessus alors qu'est ce que qu'est ce que je veux faire là dessus quoi ça a été des choix que j'ai pris voilà partir de la maison à 16 ans convaincre papa maman de me laisser partir pour le pour du sport voilà leur promettre de que je ne délaisserai pas mes études parce qu'on est en première voilà donc en seconde ils n'ont pas voulu on dit non c'est trop tôt montre nous que ça va à l'école et puis peut-être on en reparlera l'année prochaine donc j'ai cravaché et puis j'ai un bon bulletin et puis en première j'ai eu le droit de partir et puis j'ai passé huit ans à rennes et j'ai l'impression qu'à la fin ça se passait très bien avec avec mon entraîneur avec mes coéquipiers mes partenaires d'entraînement mais j'avais l'impression de tourner en rond huit ans dans la même ville avec le même contexte quotidien voilà je me suis dit il faut que j'aille voir ailleurs donc j'ai pris la décision d'aller à paris on a refusé plusieurs fois d'aller à paris et puis il ya une année on a dit ok c'était en 2017 ouais ouais et puis du coup j'ai fait l'année 2018 à paris enfin jusque la saison 2017 2018 et puis ben c'est pas comme j'imaginais voilà j'imaginais arriver et m'entraîner avec mon premier entraîneur Nicolas Mayotte finalement il est parti au bout d'un mois il ya un autre entraîneur qui est arrivé mais en mars donc de septembre à mars je me suis entraînée toute seule et puis ça s'est mal passé avec ce nouvel entraîneur en tout cas il n'a pas trouvé sa place au sein de la fédération donc il est reparti deux mois plus tard donc je me suis à nouveau retrouver toute seule au quotidien et voilà quand j'ai fait le bilan à la fin de la saison je me suis dit ok je veux plus ça pour l'année prochaine il ya trop d'incertitudes sur ce qu'on est capable de m'offrir à paris l'année prochaine donc voilà j'ai parlé avec mon entraîneur de toulouse et je suis descendu m'entraîner à toulouse avec avec fred et manon et c'est un choix que je préfère avoir des remords que des regrets donc je préfère être dans l'action je préfère agir et et puis au pire ça marchait pas à toulouse je pouvais encore décider d'aller essayer ailleurs de revenir à rennes à paris il ya un pôle à nancy peut-être à l'étranger voilà j'essaye vraiment de pas me sentir contrainte de me sentir maître de mes décisions et ouais c'est hyper important pour moi de savoir que je suis au contrôle de ma carrière et de pas subir ouais vraiment donc t'en a parlé un peu partir de la maison tu as dû faire des sacrifices est ce que tu peux un peu nous parler des sacrifices que tu as dû faire durant ta carrière et en quoi ils ont été important pour toi de les faire ce genre de sacrifice le sacrifice c'est pas un joli mot mais c'est sûr ils font partie ils font partie de la vie après je pense qu'il faut essayer qu'ils prennent le moins moins de place possible il faut qu'ils essayent qu'ils soient le plus petit possible moi je pense que le plus gros sacrifice c'est c'est par rapport à ma famille c'est de de pas être là ou pour les les réunions familiales de pas forcément être là pour les anniversaires pour pas qui est dans ma famille hyper important chez mes grands-parents voilà là on veut on veut fêter l'anniversaire de mariage de mes grands-parents et mes grands-parents me demandent un an avant de trouver une date d'un calendrier quoi à moins alors qu'on est plein à vouloir se réunir donc ça c'est moi et puis quand je rentre un week-end chez mes parents je suis toujours à droite à gauche j'ai j'ai entraînement trois entraînements par jour je suis peu présente à la maison ça c'est le plus gros sacrifice que je fais que que je fais clairement pour le sport de haut niveau je suis loin maintenant je suis sur toulouse donc je suis plus loin de ma famille après il comprend ils comprennent ils sont très compréhensifs ils me soutiennent beaucoup ils viennent me voir sur les compétitions viennent mes parents viennent aux championnats du monde à cet été donc c'est super pour moi voilà mais clairement c'est mon plus gros sacrifice pour moi que je fais pour le sport et après il y en a des petits mais ils sont largement compensés par parce que je vis dans le sport ce sont des émotions incroyables on a dit tout à l'heure je voyage grâce à ça je m'épanouis clairement grâce au sport donc oui je pense qu'il ya forcément des sacrifices à faire mais ils sont largement compensés par parce que je vis grâce au sport voilà par exemple le fait d'avoir été aux jeux olympiques quand tu as dû savoir que tu allais aux jeux olympiques à rio tous les sacrifices que tu as fait avant on les oublie et on pense vraiment qu'à cette célébration cette fête de pouvoir aller aux jeux olympiques après je reviens encore une fois sur ça sur la contrainte je pense qu'au quotidien j'essaye de me sentir le moins contrainte possible donc je pense il ya des moments où je me suis plus sentie contrainte par ces sacrifices là je pense au lycée où bah non on sort pas on voit pas en tout cas on s'élèvre pas forcément comme les autres on bouge énormément donc on tisse un peu moins de lien au lycée au lycée chez moi et dans le finistère j'y suis restée un an après deux ans à reine j'ai bougé paris toulouse on s'implante moins on crée moins de liens après on en crée différemment j'ai des amis dans dans le monde entier grâce au kayak je disais juste que j'essaye de me sentir le moins contrainte possible c'est à dire de j'essaye de faire le moins de sacrifices possible je continue à voyager quand j'ai du temps off je j'accepte un verre en ville voilà j'essaye de forcément c'est une hygiène de vie c'est un mode de vie en fait c'est un le sport de haut niveau clairement c'est un mode de vie on vit différemment on mange kayak on dort kayak on c'est clair c'est la priorité numéro une donc c'est vraiment ce qui régit notre vie mais mais j'essaye vraiment d'avoir une vie en dehors et d'avoir un équilibre le plus possible entre entre mes entraînements et et tout le reste que ce soit la famille la vie sociale le boulot et donc de faire le moins de sacrifices possible même si forcément il y en a qu'est ce qui te fait avancer en fait tous les jours et se lever et être motivé pour continuer en fait se dire aujourd'hui je vais à l'entraînement après je travaille je continue je pense à ce qui arrive à la prochaine compétition etc tous les jours durant toutes ces années en fait parce que au bout d'un moment on n'est pas je sais pas épuisé où on se dit ah bah j'ai loupé cet anniversaire ou cette soirée avec mes copines mais clairement ce qui me motive ce qui me pousse à continuer c'est mes rêves mais rêve de médaille olympique mais rêve de clairement et le plaisir que je prends dans je changerais ma vie pour rien au monde aujourd'hui je j'ai trouvé cet équilibre je dis pas que c'est pas dur certains jours je dis pas que j'ai pas envie d'aller à l'entraînement certains jours je dis pas que j'ai pas envie de tout arrêter chaque année j'ai une période où ça m'arrive chaque année c'est dans la période entre janvier et avril je sais pas quand ça va me tomber dessus mais chaque année j'ai une semaine où je me dis mais pourquoi je fais ça pourquoi je m'inflige ça c'est trop c'est quand tu es dans la fatigue extrême ou quand j'ai eu un coup de mou et que j'arrive pas à remonter la pente je me dis mais est-ce que tu as envie encore de faire ça tous les jours de te lever de te forcer et ça dure jamais ça dure jamais qu'une semaine parce que je changerais ma vie pour rien au monde je fais ce que j'aime du kayak j'aime ça j'arrive à trouver un équilibre avec avec mon boulot je vis dans une ville qui me plaît je côtoie des personnes formidables mon entraîneur mes partenaires d'entraînement du voyage et et voilà je changerai ça pour rien au monde donc ça me ça me motive ça me motive vraiment à ça tout ça que que j'aime ce que je fais et que j'ai des très hauts objectifs et et la semaine après les championnats du monde quand toute la chaque année quand toute la pression retombe je sais super drôle de me réveiller de me dire ok j'ai rien qui me contraint aujourd'hui je peux je peux manger ce que je veux je peux me coucher à pas d'heure je peux j'ai pas d'entraînement à telle heure telle heure telle heure et en fait c'est c'est presque un peu déprimant de se réveiller de se dire mais là j'ai rien qui qui contraint ma journée c'est voilà c'est sur un laps de temps hyper court mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que voilà chaque matin comme je quand je me réveille je sais que je vais passer cette journée dans l'objectif d'aller plus vite sur l'eau d'avoir une meilleure condition physique mentalement de préparer cette fameuse course des jeux olympiques qui va durer une minute trente quoi ouais donc tu en as parlé un peu de concilier l'école et et le sport et que c'était important pour tes parents et pour toi aussi peut-être de de continuer l'école donc tu as vu ton master donc félicitations tous les athlètes n'ont pas continué les études à ce point là et donc maintenant tu travailles aussi quotidiennement si j'ai bien compris donc est ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe concilier les deux est ce que des fois c'est pas un peu trop d'avoir du boulot mais aussi d'avoir des échéances qui arrivent avec le sport en fait moi j'ai quand même été habitué hyper tôt à ce double projet parce que comme tu disais c'était une condition pour mes parents que les deux se passent bien pour que je continue donc donc au collège déjà j'ai commencé à m'entraîner plus souvent à la fin des des journées de cours j'allais m'entraîner avant de rentrer le soir et de faire mes devoirs donc déjà il y avait un peu ces prémices de double projet et puis au lycée donc j'étais en lycée sportif à sesson en seconde terminale donc on avait des horaires un peu aménagés dans le sens où on n'avait pas de perm en plein milieu de journée il décalait soit au début de journée pour qu'on puisse s'entraîner avant d'aller avant d'aller en cours ou soit finir la journée un peu plus tôt on a fait une scolarité comme tout le monde parce qu'on avait les mêmes cours on n'a pas de cours qu'on sautait ou quoi mais mais voilà c'était une organisation quand même on se levait à l'internat à 6 heures pour aller en vélo à la piscine pour avoir piscine de 7 à 8 avant de commencer les cours à 8h30 voilà c'était on était dans le mouv quoi comme ça et puis à la fac c'est un peu plus facile parce que de par notre statut de sportif de haut niveau enfin on n'est pas obligé d'assister à tous les cours on n'est pas obligé d'être en présentiel sur chaque cours donc donc ça nécessite vachement d'autonomie en fait pour récupérer les cours par soi même il faut on peut vite se laisser déborder donc c'est ouais faut être hyper rigoureux hyper autonome moi ça me convenait très bien parce que je m'organisais comme je voulais voilà je travaillais quand 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 je voulais j'aime bien avoir cette main sur mon emploi du temps à savoir voilà encore une fois à pas être contrainte à part des des créneaux horaires ça me permet plus de souplesse et de flexibilité pour l'entraînement et aujourd'hui c'est exactement ce que je vis avec avec mon travail parce que donc je suis je suis chargée de communication pour une entreprise dans le finistère et en fait mon employeur ça a été mon tout premier sponsor donc il connaissait mes contraintes sportives il connaissait voilà mes hauts objectifs mon quotidien d'entraînement et mes hauts objectifs sportifs donc donc il a vraiment créé un poste sur enfin idéal pour moi parce que je peux travailler de n'importe où dans le monde finalement je suis à distance je rentre une fois par mois dans la boîte et je suis à 40% donc sur un poste aménagé donc ça me permet vraiment d'être hyper flexible voilà mon employeur est très très à vraiment confiance en moi et me laisse carte blanche voilà pour travailler je peux je peux aller travailler un dimanche si j'ai pas eu le temps de faire mes heures dans la semaine je peux travailler le soir je peux donc ça me permet vraiment d'organiser mon mon puzzle entraînement boulot vie sociale autour de mes objectifs premiers et j'ai énormément de chance pour ça vraiment j'ai énormément de chance ça participe largement à mon équilibre et aujourd'hui j'en j'en ai vraiment besoin parce que c'est c'est une discussion que j'ai très très souvent avec mon entraîneur je suis pas c'est un complexe sans doute je suis pas mono obsessionnel je suis pas je disais tout à l'heure oui bien sûr c'est mon objectif premier donc je mange kayak je dors kayak mais j'ai besoin de cet équilibre et d'avoir d'autres pans de ma vie sur lesquels je peux m'accrocher en fait il ya beaucoup de sportifs qui font que leur sport donc qui ne travaillent pas en tout cas ou quand des partenaires et la fédération m'a posé plusieurs fois la question si voilà c'était pas ça me desservait pas pour mes entraînements de travailler en plus de mettre de l'énergie dans un autre domaine que que la médaille olympique et donc ça m'a fait réfléchir j'ai beaucoup réfléchi mais maintenant j'ai vraiment besoin de cet équilibre là ça participe à mon bien-être en tant que femme en tant que sportive et donc c'est pas facile tous les jours je dis pas mais mais aujourd'hui j'ai bien pesé le pour les contres et je sais que je veux je veux garder cette cette ce côté pro donc peut-tu nous décrire une journée type à peu près avec l'entraînement comment ça se passe entraînement le matin l'après midi deux fois une fois ouais alors en général je commence la journée par un entraînement donc à toulouse un entraînement à 9 heures donc le matin c'est réveil et tirement la préparation du corps à l'effort on a rendez vous à l'élimination nautique à toulouse donc on a une séance de de kayak ensuite là il ya la séance sur l'eau forcément et puis après il ya le débriefing de la séance qu'est ce que comment ça a été comment ça s'est passé est-ce que tu es en forme est ce que voilà après je déjeune et puis j'ai la partie boulot j'ai bloqué j'essaye d'avoir un moment fixe dans la journée 14h 16h où je suis joignable pour l'entre pour mon entreprise et où je travaille et puis après en général on a une séance l'après midi à 16h on peut avoir musculation et puis le soir soit une séance de pilates soit en course à pied pour finir grosso modo c'est entre deux à trois entraînements par jour et puis voilà ce moment où je travaille et un peu de récup quand on a le temps que ce soit ça peut être cryo balnéo ça peut être kiné voilà donc plutôt intense on n'a pas trop le temps de s'ennuyer si on parle un peu de ton enfance dans ton adolescence il y a t il une personne qui t'a inspiré qui t'a motivé que tu regardais de haut tu dis j'ai envie d'être comme elle ou comme lui mais c'est une question qu'on m'a plusieurs fois posée et à chaque fois je me dis forcément quelqu'un je cherche vraiment depuis je crois en tout cas j'ai pas baigné dans le sport des toutes petites donc je pourrais pas citer j'avais pas de poster de sportifs dans ma chambre ou quoi je trouve pas de nom comme ça vraiment de personnes qui me viennent mais par contre où j'ai la chance et aujourd'hui encore de d'avoir énormément de personnes inspirantes autour de moi sur plein de sujets que ce soit dans ma famille dans mes proches mon entraîneur m'inspire énormément les citations de michael jordan m'inspire énormément mais j'ai voilà j'ai pas de personne type mais je trouve qu'il y a plein de notions qui peuvent être inspirantes dans plein de personnes ça répond pas à la question pur et dire maintenant vu que tu es une athlète de haut niveau que on va dire il y a pas mal de personnes qui te connaissent tu as été aux JO penses tu être un modèle pour les plus jeunes et où les personnes qui nous regardent aujourd'hui penses tu être un modèle penses-tu pouvoir inspirer dans un sens certaines personnes je me considère pas du tout comme un modèle après ça me fait toujours sourire et ça me fait plaisir là je m'entraîne en ce moment dans le finitère donc je viens d'une tout petit village voilà c'est pas bien grand j'ai passé mon collège ici et voilà quand je vais à la salle de sport et il y a plein de gens qui viennent me voir qui me félicitent qui me demandent comment comment se passe la saison et voilà ça me fait sourire ça me fait super plaisir je pense pas être un modèle je comprends que ça passe un peu rêver parce que parce que voilà je les jeux olympiques c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et ça me fait toujours plaisir de partager mes aventures voilà mais avec les gens qui me posent la question hier j'ai fait une séance à mon club je n'ai pas beaucoup l'occasion de d'aller m'entraîner à quimper quand je rentre j'essaye et voilà il ya des jeunes qui sont venus me voir me demandent comment tu fais pour toujours avoir la motivation comment alors ça me fait très plaisir voilà de passer du temps de leur répondre maintenant je me considère pas du tout comme un modèle mais c'est encourageant aussi d'avoir de pouvoir rentrer à la maison et de voir la famille les jeunes qui sont là ça doit être un boost aussi de temps ouais ouais clairement et puis je me fais vraiment plaisir de partager ça il ya eu énormément d'engouement au moment des des jeux olympiques et quand il ya quand même la presse qui en parle et il ya énormément j'ai reçu plein de messages de d'élèves avec qui j'étais au collège ou au lycée de deux voisins de et ça me fait très plaisir et ça me fait vraiment du bien de partager ça avec eux d'expliquer voilà ce que j'ai vécu ce que ce que ce que je vis au quotidien et j'aime j'aime beaucoup qu'on s'intéresse au sport voilà je me considère pas comme un modèle en tant que tel voilà et aujourd'hui ou peut-être dans le futur peut-être après ta carrière as tu l'ambition de continuer de parler de travailler avec le kayak et peut-être de faire grandir ce sport dont peu de personnes connaissent ou regardent ou s'intéressent vraiment alors que c'est un sport incroyable ouais c'est un super sport c'est dommage enfin c'est dommage ouais c'est dommage qu'on n'en parle pas autant que d'autres assez ouais c'est quand même assez intimiste et c'est un sport peu connu honnêtement à l'heure actuelle je sais pas là je bagne tellement dans le sport que ça me fait du bien de travailler dans un autre contexte que le sport après je dis pas je pense que je pense que ça manquera si j'arrête tout ce qui trait au sport donc il est fort probable que que par un biais ou un autre je remette un pied dans le sport après l'arrêt de ma carrière en tant que sportive aujourd'hui je sais pas du tout mais mais oui en tout cas si je peux aider à faire grandir ce sport et et si je peux partager mes expériences je le ferai avec plaisir en général maintenant que penses-tu que comment le kayak a impacté ta vie qu'est ce que tu penses que comment ça t'a changé en fait de faire du kayak et d'être sportif de haut niveau je pense que clairement ça m'a fait grandir plus vite c'est très bateau ce que je veux dire mais le sport c'est clairement une école de la vie et je pense ça m'a ça m'a fait grandir plus vite ouais et ça m'a fait travailler sur moi je pense pas que j'aurais fait cette démarche je travaille avec un préparateur mental depuis huit ans pour ça que j'aurais fait cette démarche sans le sport de haut niveau donc j'ai beaucoup appris sur sur moi sur comment comment je pouvais ressentir les choses réagir aujourd'hui j'essaye de vraiment prendre du recul parfois face à ma pratique en disant voilà c'est une petite partie dans une vie et c'est sûr que je dépense énormément d'énergie pour ça évidemment ça a changé toute ma vie clairement mais moi ça m'a appris plein de choses et c'est une c'est une expérience incroyable incroyable si tu avais un ou plusieurs conseils à donner pour pour encourager les personnes qui pourraient nous regarder ou qui ont le même rêve aussi d'aller à rio ou d'aller aux JO est ce que tu en aurais un ou plusieurs déjà je voudrais dire que quand on regarde de loin le sport de haut niveau les résultats on se dit mais quand on voit les champions multi récidivistes je sais pas si je pense avec une bolt à michael phelps on se dit mais il n'arrive jamais rien ils sont tout le monde tout le monde à des obstacles tout le monde à des épreuves à surmonter tout le monde et on dit que le succès c'est de tomber cette fois et se relever 8 il faut vraiment avoir conscience que ce sera dur qu'il va y avoir des embûches qui va y avoir des murs à escalader qui va mais en fait c'est ça qui va nous découvrir déjà nous découvrir vraiment et puis c'est ça qui va nous rendre plus fort et voilà faut pas avoir peur de ces de ces de ces obstacles à affronter au contraire c'est vraiment une formidable opportunité de d'apprendre des tas de choses quoi de vraiment les voir il ya une phrase que je me dis souvent c'est la vie c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de ce que t'en fait ce qui t'arrive qu'est ce que t'en fais et je pense c'est tellement vrai quoi quand on a un rêve voilà avoir conscience qu'il va y avoir des étapes savourer les petites victoires au quotidien vraiment on fait ça pour ça donc vraiment savourer ce qui peut arriver de positif et puis ne pas avoir peur du négatif à affronter quoi si après avoir regardé cette vidéo s'il y avait des personnes qui aimeraient te contacter ou avoir des questions à te poser sur je sais pas le kayak l'entraînement etc comment pourrait-il te contacter déjà avec grand plaisir je réponds à à tous les messages sur mes réseaux sociaux que ce soit instagram ou ma page athlète facebook donc n'hésitez surtout pas et je me ferai un plaisir d'y répondre d'accord bah merci merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite le meilleur pour les compétitions à venir et une médaille olympique à tokyo merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui et merci beaucoup à Léa pour être notre premier athlète et pour partager votre histoire dans cette interview si vous voulez en contact avec Léa ou juste suivre sa voyage vous pouvez trouver tous les links à ses réseaux sociaux en description de la vidéo lastly, nous voulons remercier le hôtel Manoir des Indes qui nous a fait l'interview si vous voulez apprendre plus sur les hôtel, nous avons le lien de leur site dans la description si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus d'interviews ne vous plaît pas de liker, de partager et de commenter vous pouvez aussi abonner et si vous voulez savoir plus sur les hôtels de la prochaine interview, ne vous plaît pas de suivre nous sur instagram aussi si vous avez des questions que vous pensez que vous voulez dire de professeurs de professeurs, commentez-vous et nous allons essayer de nous incorporerent them into our next interview